... Ultraviolet et vitamine B, ce sont les deux éléments clés du crosslinking, un procédé qui permet de soigner le kératocone, une maladie rare touchant la cornée. Le professeur Farah Daffesi, médecin-chef du service d'ophtalmologie des HUG, a fait partie de l'équipe des inventeurs de cette technologie. Depuis 4 ans, il travaille à son développement pour le traitement des infections de la cornée. L'enjeu est important. Il s'agit de la troisième cause de cécité dans le monde. Dans un pays développé, ce sont surtout les porteurs de lentilles de contact. À presque tout moment de l'année, on a au moins une personne hospitalisée pour une infection grave. On a 4 à 5 personnes qui perdent la vue chaque année à Genève. Dans les pays industrialisés, on commence par un traitement antibiotique, parce que dans 98% des cas, c'est une infection bactérienne. Le problème, c'est que dans 2% des cas, on n'arrive pas à traiter cette infection. Et dans les pays en voie de développement, c'est encore plus difficile, parce que 50% des infections sont des infections fongiques, qui sont extrêmement difficiles à traiter. Le coût, c'est extrêmement onéreux. Une pilule d'un antifongique coûte plus cher que 60 francs. Les thérapies actuellement à disposition ont leurs limites. Pour qu'elles soient efficaces, il est essentiel de connaître l'origine précise de l'infection. Virus, bactéries, champignons, parasites. Ces traitements sont chers et difficilement accessibles au plus grand nombre. Alors, contrairement aux devices qui existent sur le marché, le CI device pourra d'un côté traiter le patient à la lampe à fente. On a réussi de raccourcir le traitement de 30 minutes à 150 secondes. Alors, au bout de 2 minutes et demie, on arrive à tuer 2 log units, ça veut dire 99,9% des bactéries, en 150 secondes. Le crosslinking donne de très bons résultats. Mais le traitement reste onéreux, car il doit être effectué au bloc opératoire par un chirurgien expérimenté. On s'est rendu compte qu'il y avait les petites LED, on appelle les petites ampoules, en fait, qui génèrent la lumière UV. En fait, avec le temps, elles devenaient de plus en plus petites. On utilise des LED pour y grader, des LED si petits qu'on pourrait même les mettre sur la pointe d'une tête tonomètre, tonomètre qu'on utilise à la lampe à fente pour mesurer la tension. Et à ce moment-là, on s'est regardé les deux et l'idée était née. Le CI est un dispositif médical miniaturisé qui permettra d'utiliser la technique du crosslinking hors du bloc opératoire. Il est conçu pour fonctionner sur une lampe à fente, l'équipement standard d'un cabinet d'ophtalmologue. En fait, la technique originale, c'était à base de... L'idée, c'est qu'on devait faire ça dans un milieu stérile et retirer l'épithéum, la fine couche de peau qui protège la cornée. Et ça, c'était une porte ouverte à des infections après l'opération. Maintenant, on a développé des riboflavines qui sont capables de traverser l'épithéum sans avoir besoin qu'on le lèse ou qu'on le retire. Le CI est actuellement en cours de développement. Il permettra un traitement efficace des infections de la cornée, apportant un nouvel espoir à de nombreux patients dont la vision est altérée ou menacée. Notre rêve est que le CI deviendra un jour un standard dans un cabinet car la politique de prix devrait permettre à pratiquement tous les ophtalmologues d'acquérir une telle machine.